Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une pierre dont on n'entend pas souvent parler, c'est la bronzite. Alors la bronzite, je vais vous la montrer. Donc c'est une pierre qui est dans les marrons, qui peut attirer jusqu'au ocre. Hop, vous voyez, elle peut avoir, je ne sais pas si on voit bien, si ça fait bien le focus. Hop, vous voyez un petit peu ces couleurs entre le marron, le ocre. Elle va avoir, elle peut avoir aussi des petites tâches un petit peu dorées comme ça qui vont rappeler l'effet or. Donc elle s'appelle la bronzite, son nom vient du fait que sa couleur ressemble à la couleur du bronze. Avant, quel est ce nom, on va dire, commercial ? On l'appelait instatite, qui vient du grec instat, qui veut dire adversaire. Il faut savoir que l'instatite, je ne sais pas si on dit instatite, instatite, je ne sais pas, existe. Ça fait partie des mêmes familles, sauf que la bronzite n'est pas tout à fait la même pierre. On va dire que c'est une instatite altérée. Elles vont avoir la même composition chimique, mais pas le même système cristallin. On retrouve donc quelques petites traces de l'instatite au moment des Romains, qui eux s'en servaient comme pierre de protection. Alors, de protection de quoi, on ne sait pas trop, mais ils avaient cette idée de protection un peu mystérieuse. Donc chacun voyait ce qu'il pouvait ressentir avec cette pierre-là et ressentait comment elle pouvait le protéger. Et ils s'en servaient aussi en poudre, parce que pour eux, c'était une pierre qui équilibrait, travaillait sur les problèmes psychiques, sur les confusions mentales. Donc qui ramenait un petit peu cet équilibre et qui permettait vraiment de retrouver une stabilité émotionnelle et psychique. Cette pierre, donc la bronzite, contient énormément de magnésium et de fer. Donc on va retrouver dans les propriétés, effectivement, le rôle du fer et du magnésium. C'est une pierre qu'on va retrouver dans les gisements en Autriche, au Brésil, à Madagascar, au Sri Lanka, en Birmanie, et aussi un petit peu ailleurs, mais là c'est les principaux. C'est une pierre qui est environ à 5, 6, on va dire 5,5 sur l'échelle de mots. Donc elle est assez résistante, elle commence à passer un petit peu la barre de la résistance. En ce qui concerne ses propriétés, alors pour ses propriétés physiques, on va avoir tout ce qui va être problème gastrique, acidité gastrique. Effectivement, c'est une pierre qui est reliée au chakra du plexus solaire et aussi de par sa couleur marron à l'ancrage au chakra racine. Comme elle est à la base principalement reliée au chakra du plexus solaire, c'est une pierre qu'on va retrouver comme les autres pierres du plexus solaire, c'est-à-dire la citrine, la pyrite, l'œil de tigre, le quartz rutile, sur tout ce qui est problème gastrique, gastrite, problème digestif, etc. Sauf que la bronzite, on l'oublie parce qu'on la connaît moins. Donc, mais elle est très bien pour ça. Elle régule la circulation du sang, ça c'est le fait qu'elle contienne du fer, les cycles menstruels. Elle apaise les crampes, ça c'est son côté avec le magnésium, et régule la prostate. Donc ça, c'était sur ses propriétés physiques. Pour ses propriétés psychiques, elle est très intéressante parce que c'est une pierre qui, pour moi, est dans l'équilibre. C'est-à-dire qu'elle va être apaisante, elle va être recommandée aux personnes qui vont être sujets à la colère, qui vont être irritables. Elle va remettre ce côté équilibre. On l'a vu avec les Romains, avec le côté psychique, le côté émotionnel. Donc voilà, quand on a tendance à dépasser un petit peu les bornes, hop, elle remet dans l'équilibre. Elle va accompagner les personnes stressées, les personnes angoissées. Elle va avoir toujours ce côté très présent, des pierres reliées au plexus solaire, donc la confiance en soi, la permettre d'aller vers les autres. Avec plus d'aplomb. Elle va permettre aussi de... Elle va aider à prendre ses propres décisions, donc à s'affirmer. Elle va nous aider à rayonner, à avoir cette couleur jaune qui est au fond. Quand on la voit brute, elle est beaucoup plus jaune, en fait. Donc ce côté rayonnement, toujours par rapport aux autres, elle va apporter bonheur et bien-être. Mais ça, c'est ce côté rayonnant. Quand on a confiance en soi, quand on se sent bien, quand on sait prendre sa place par rapport à un groupe, quand elle nous aide à aller au-delà d'une timidité, bien forcément, ça va apporter bonheur et bien-être. Elle est conseillée quand on veut changer de vie et qu'on n'a pas la volonté pour le faire. Toujours quand on est dans l'hésitation, quand on est dans le déséquilibre, elle va apporter cet équilibre qui va permettre de retrouver la volonté. Et elle va aussi être favorable à la réconciliation après une dispute. Donc vous voyez ce côté équilibrant qui est vraiment très présent dans les vertus de cette bronzite, de cette pierre, qui est vraiment, qui pour moi, en fait une pierre très intéressante. Par rapport à ses propriétés énergétiques, elle va travailler sur les blocages énergétiques, mais ce n'est pas étonnant. Elle va remettre tout ça en équilibre, donc que ce soit sur le plan physique ou sur le plan énergétique. Pour l'entretien de cette pierre, donc pour la purification, ça va être de l'eau. Vous pouvez la mettre dans l'eau, donc l'eau, comme je le dis souvent, si possible déminéralisée pour éviter le calcaire, etc. Ou l'eau de source qui va être bien pure, si vous avez la chance d'avoir ça près de chez vous. Ou alors après, le sel indirect, comme ça vous êtes sûr que vous ne prenez aucun risque. Et ça, le sel indirect, ça marche avec tout, que ce soit des bijoux, des pierres, des pendentis, si certis, pas certis, etc. Vous ne prenez aucun risque avec le sel indirect. C'est super comme façon pour nettoyer ces pierres. Et pour la recharger, ça va être la géote de quartz, ça va être l'onde de forme, avec les plateaux de fleurs de vie, ça va être avec la coquille Saint-Jacques, enfin, peu importe, ou le soleil. Donc, comme je vous le dis souvent, c'est le soleil du matin, le soleil doux du matin, ou le soleil doux du soir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez peut-être découvert la bronzite. N'hésitez pas à la tester si vous en avez l'occasion, parce que vraiment, elle remet dans l'équilibre. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !